Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va faire enfin le déballage Enfin le déballage plus ou moins le test Du MacBook Air 11 pouces Alors pas vraiment de déballage, pas de vrai test Je vous montre un petit peu le 11 pouces Qui m'a été fourni par e-tribu à Mogio A côté de Montpellier Donc comme d'habitude ils sont dans la catégorie Partenaires et sponsors puisqu'ils nous suivent Pour expérience, c'est d'ailleurs dans ce cadre Que le MacBook Air vient à la maison Alors le MacBook Air Vous voyez il y a la dernière génération Tout ce qui est tout beau tout neuf Et les vieux ordinateurs On a un iMac tournesol ici C'est collection presque ce truc maintenant Donc le Air Ici à côté on a le Pro 13 de Madame Tout simplement histoire que vous vous rendiez compte Un petit peu des dimensions des deux bestioles Alors le Air Avant de parler de l'ordinateur Il y a le packaging plus ou moins Alors c'est le bordel Je viens juste de refaire mes réinstallations Si vous m'avez suivi sur Twitter Vous savez le bordel qu'il y a eu La petite clé USB de réinstallation de système Généralement les gens prient pour jamais s'en servir C'est très rare que je ne m'en serve pas le premier jour De l'achat de l'ordinateur Donc normalement c'était des DVD Deux DVD Un pour iLife Un pour Snowleo Là on en a un qui contient tout dedans Alors je ne sais pas si le caméscope va me faire une petite mise au point dessus Je ne pense pas Il n'a pas l'air de trop vouloir faire la main Eh bien oui quand même un jour Non bon tant pis Donc c'est marqué en gros dessus Qu'il y a ma QSX version 10.6 Et iLife 2011 Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc c'est fourni dans ce petit truc Avec un plastique Histoire d'accéder au stick Et derrière on a le bonjour traditionnel Avec les petits modes d'emploi très rapides Ici sur le côté on a la rallonge USB La rallonge secteur pardon Qui est placée sur le côté Ici normalement le chargeur secteur L'ordinateur à plat Dans son petit emballage de plastique ici Rien d'extraordinaire par rapport à un Macbook classique Pardon Donc d'un point de vue dimension Mais ça ressemble à ça J'avais peur que ça fasse un petit peu petit Pas mal de gens m'avaient dit Ouais ça fait un petit peu petit C'est triste etc Non en réalité la résolution du fait Qu'il y a une très bonne résolution dessus La taille d'écran n'est pas si dérangeante que ça Alors pour vous donner une idée Une idée pardon On a ici la résolution C'est du 1366x768 Si je vous dis pas de conneries Sur un écran au format 16 neuvième Et ensuite on a un écran 16 dixième ici Format traditionnel pour un ordinateur portable Avec une résolution de 1280x800 Donc il y a une meilleure résolution ici Que sur celui-ci Ça s'apparente un petit peu à la haute résolution Qu'il y avait tout simplement Sur le MacBook Pro Core i7 Que j'avais il y a peu Et sur les iMac 27 pouces Qui ont la même résolution Que les cinéma display de 30 pouces Les cinéma display de 27 également aussi Donc quoi vous dire au dessus C'est super fin Le premier truc qui choque C'est pas tant la finesse Je suis pas persuadé qu'on ait tant gagné que ça Par rapport aux anciens MacBook Air Enfin c'est pas visible du moins Ce qui choque c'est que vous avez un clavier Qui va être plus grand que votre écran Ça Enfin ce qui choque Moi ça me déstabilise un petit peu C'est à dire que si vous regardez le bord de votre écran là Je vous mets en face Vous avez la moitié des touches en fait Qui peuvent sauter Si vous voulez vous aligner par rapport à l'écran Et ça fait assez bizarre l'utilisation Le format 16 neuvième Bien qu'on s'y habitue Au début ça fait assez particulier aussi Sur un ordinateur portable Le trackpad est au format 16 neuvième lui aussi C'est plus ou moins logique Puisqu'il s'adapte à l'écran Et le clavier n'est pas rétro éclairé Alors ça Ça me manque tout simplement Par rapport à celui-ci Avec une super bombe de micro là C'est génial Par rapport à celui-ci qui est rétro éclairé C'est pas Enfin là c'est pas dérangeant Puisqu'il fait Il y a des spots dessus Mais c'est vrai que si c'était rétro éclairé Ça apporte un confort qui est bien plus net A l'utilisation Quoi vous dire d'autre Alors oui C'est fin évidemment Si on compare On va fermer celui-là On va fermer celui-là Si on met l'un sur l'autre En termes de taille Ça fait ceci Donc je vais bien le caler au fond là On le cale au coin supérieur droit Là Ça donne donc ceci Par rapport à un Macbook Pro 13 pouces Là pardon Et en termes d'épaisseur Bon ben là par contre Il n'y a rien à dire C'est très très fin Ça c'est la face avant Donc évidemment c'est la face la plus fine Si on fait le tour et qu'on vient derrière C'est également assez fin Très fin même Mais vous constaterez que la différence C'est moins choquante C'est bien évidemment plus fin Mais c'est pas non plus Sans sas C'est à dire que c'est quand même Un petit peu épais à l'arrière Là où l'ancien Macbook Air Selon moi Allait un petit peu plus vite Donc là évidemment Comme j'ai été malin Je l'ai fermé Il va me demander mon mot de passe Qu'il va falloir que je ressaisisse Tranquillement Je vous laisse admirer Le clavier d'un iMac Le temps que je tape ceci Et que je me souvienne surtout De mon mot de passe Alors je Voilà Donc niveau finesse Oui c'est super fin Tout simplement Les charnières sont plus souples Que sur le modèle précédent C'est à dire que vous arrivez quasiment A l'ouvrir Sans mettre le doigt Ici en bas Pour éviter que ça tombe Le dock est à gauche Chez moi Pourquoi ? Parce que c'est du format 16.9 De même que sur l'iMac Que normalement je reçois demain Mais vous aurez vu la vidéo la veille C'est à dire qu'on est mercredi Je reçois l'iMac jeudi Et vous aurez la vidéo De l'iMac Vraisemblablement vendredi Donc oui Le dock est sur la gauche Pour essayer de retrouver Un ratio un peu plus traditionnel d'image Et pas encore plus le mettre en format wide Ce qui m'a choqué par contre Mais très agréablement C'est le fait que l'ordinateur Ne soit pas chaud du tout C'est à dire que Là si vous regardez On a 40 degrés Et c'est réellement déstabilisant Quand on sait que Le petit qui est à côté A une tendance assez manifeste A vous procurer des cuissardes C'est à dire qu'au niveau du processeur Ça va chauffer vachement Là pas du tout Il devient C'est plus ou moins comme un iPad Des rares fois où j'ai pu l'avoir dans la main C'est à dire que l'aluminium va Du froid Quand vous le sortez De l'état de veille Ou de l'extinction Il va devenir tout simplement Tiède Mais juste tiède Agréable A la température plus ou moins de votre corps C'est du 40 degrés Donc vous ne sentez vraiment pas Cette sensation de chaleur Et c'est très très agréable D'avoir un ordi Qui pour une fois Bravo Apple Ne chauffe pas Il aura fallu du temps Afin de faire Quelque chose de sympa Alors le modèle Que j'ai choisi C'est tout simplement Le modèle de base Standard A 1000€ Si je ne dis pas de conneries Prix public Donc un processeur A 1,4Go 64Go De disque SSD Et 2Go de RAM Alors 2Go de RAM Il y a des chances Que ça fasse petit D'ailleurs vous voyez Il n'y a pas grand chose Qui tourne Et j'ai déjà la moitié De la RAM qui est consommée Enfin pas grand chose qui tourne Il y a des petits trucs Firefox qui est assez gourmand Mail, Spotify Et Ecophone Donc ouais Le modèle de base Tout simplement Pourquoi ? Parce que Et là je vous parle à vous Parce que je ne vois pas Vraiment l'intérêt De prendre un modèle Très puissant Enfin très puissant En même temps Le modèle au dessus En 11 pouces C'est un 1,6 Donc pour 200MHz Je trouve ça un petit peu Un petit peu couillon Disons-le 4Go de RAM Par contre ça aurait été pertinent Je le conseille Je vous le conseille Si vous devez acheter Un ordinateur En 11 pouces Prenez 4Go de RAM Parce que réellement C'est un confort en plus 2Go ça va être petit Mais pour ce que je fais dessus Encore une fois 2Go Bon ça va être petit Mais c'est pas dérangeant Il va me servir à quoi Cet ordinateur Tout simplement Lorsque je suis en déplacement Me permettre d'accéder A tout ce qui est internet Donc le blog en fait partie A tout ce qui est Partage de fichiers également Mais partage de fichiers Boulot Ce côté là Pas nécessairement Des torrents en pagaille Ou des newsgroupes en pagaille De toute façon Il n'y a pas la place Il me reste 10Go Je crois de libre Sur le disque dur Il va me permettre Tout simplement De rester plus ou moins connecté Quand je suis en déplacement Faire les trucs de première nécessité Renvoyer un mail Répondre à un mail Écrire un article éventuellement Dérusher certaines vidéos Traiter rapidement quelques photos Les dégueulasses Je les dégage Et les autres non Il me servira typiquement Aux Etats-Unis Pendant l'expérience Avec la caméra branchée D'un côté Le disque dur de l'autre Et les vidéos passeront De la caméra au disque dur Les photos d'eux-mêmes De l'appareil photo Que ce soit un compact Ou un reflex Sur le disque dur Et ensuite Tout le traitement Se fera sur l'iMac C'est un i7 Avec SSD 2TB 12Go de RAM Donc là par contre Il y a la grosse bestiole A la maison Qui elle est là Pour apporter de la puissance Et du stockage Ça c'est juste En appoint Durant les déplacements Donc c'est pour ça Qu'il fallait un ordinateur Petit, léger Pas excessivement cher Merci encore une fois A les tribus Et voilà C'est tout C'est tout C'est tout Après si vous avez besoin D'un ordinateur Pour faire vos études C'est peut-être plus pertinent De partir sur un Pro 13 pouces Parce qu'il va être En aluminium Mais aussi à la différence Du polycarbonate Parce qu'il a surtout Tous les ports De l'USB Du Firewire De l'Ethernet C'est pas négligeable D'avoir de l'Ethernet C'est même fortement conseillé aussi Donc un gros plus Pour un Pro 13 Si vous êtes étudiant Le R n'est à envisager Selon moi Que si vous avez déjà Une autre machine chez vous Sinon En machine principale C'est vite Très limité C'est plus ou moins Tout ce qu'il y avait à vous dire Si vous avez des questions N'hésitez pas Dans les commentaires Du moment que La réponse est pas Sur la page Apple Slash MacBook Air C'est bon J'essaierai de vous répondre Si après C'est des réponses évidentes Évidemment Cherchez un petit peu C'est tout ce que j'avais à vous dire Là dessus Très content De cet achat Et puis on se revoit sous peu Sur le blog C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Je vous dis à très vite Ciao ciao Oh des cartons Mais qu'est-ce qu'on vient de recevoir Un Superbuy Mac 27 pouces i7 SSD plus 2TB Avec 12 petits gigas de RAM dedans Un kit Bose Companion 5 Un second petit MacBook Air Oui parce que 1 ça faisait un peu limite Merci qui ? Merci iTribu Montpellier